salut chers élèves et bien aujourd'hui nous sommes dans taoki à la page 60 et nous allons découvrir le son de de avec la dent le titre de l'histoire taoki au tapis ici il s'agit d'un déguisement du son au a eu ça fait au regard dans le mot repère le judo le judo avec le son de mais avant faisons un petit tour sur l'ardoise alors ici je dessine mon rond et à l'intérieur je mets la lettre des cas il s'agit du son de comme la dent dans ta bouche les petits trucs blancs là ce sont des dents donc je l'écris dans et je mets un s parce qu'il y en a plusieurs les dents alors attention très important ne pas confondre le son de du dos voilà on va peut-être dessiner une petite dame avec des cheveux comme ça un petit nez moitu rigolo des jambes voilà et ça c'est son dos on va dire que ça c'est son popota donc la lettre d c'est le dos de la dame et cette petite dame elle est différente de cette autre petite dame donc je la dessine je lui fais des cheveux et cette petite dame elle a un gros ventre dans lequel il y a un bébé un petit bébé qui dort un bébé et là c'est la lettre b d'ailleurs en attaché elle est très différente b de bébé avec le ventre du bébé donc on va même faire une barrière pour les séparer ça c'est le 2 rappelle toi la petite dame et son popota le 2 comme les dents comme le judo différent du b de bébé très bien maintenant que tu sais faire la différence entre le b et le d nous allons nous intéresser uniquement aujourd'hui au sont deux observons la grande image où se déroule cette scène cette scène se déroule dans un gymnase une salle de judo nos amis lily et taoki font un combat lily et taoki sont habillés avec des costumes de judo c'est à dire des kimono oh que se passe-t-il taoki est au sol car lily l'a basculé elle a donc gagné ce combat comment sont les autres camarades la petite fille rigole le garçon est étonné il est surpris ce garçon sourit et la petite fille a l'air étonné observons ce qu'il y a au fond il y a des affiches il y a des vêtements avec un coffre et nos camarades portent des ceintures de différentes couleurs tout au fond tu as des casiers avec des cadenas avec le son de à toi de jouer si tu veux essayer de trouver sur l'image des mots où on entend le son de de maintenant tu es prêt à faire l'exercice 10 si tu entends de attention il s'agit du son le son tu lèves les bras quand tu entends tu croises les bras quand tu n'entends pas un dinosaure très bien j'entends le son de une tarte attention ici c'est le son te tarte un drapeau un drapeau très bien j'entends le son de un bouchon attention là c'est le b de bébé donc on n'entend pas des rideaux des rideaux un gâteau gâteau avec le son te comme dans tarte gâteau un ordinateur on entend un arbre avec le b de bouchon le b de bébé donc on n'entend pas hop on enlève maintenant tu es prêt à lire les sons n'hésite pas à faire pause sur la vidéo je fais le bruit des lettres de que ou j be comme bébé g ch o de en capitale de v i de deuxième ligne en cursive de a i m comme le feu de pa comme papa g s comme le serpent de b comme bébé l attention petite précision en cursive le b et le l ont un petit air de ressemblance mais uniquement la boucle du haut en bas la lettre b a une petite boucle qui remonte maintenant tu es prêt à lire les syllabes répète après moi c d'à di de do d du d des di do del du du Deuxième ligne, révision. Très bien. Maintenant que tu sais lire les syllabes, tu es capable de lire les mots. Car les syllabes se donnent la main pour former des mots. Une idée. Quand tu penses à quelque chose, tu as une idée. Une dune. Alors avec l'autorisation de maman, tu peux regarder des images sur internet. Ce sont des petites montagnes de sable dans le désert. Une dune. Madame. Maman est une dame. Donc on dit bonjour, madame. Une pyramide. Comme les pyramides d'Egypte. Une pyramide. Deuxième ligne. Pour se laver, on prend une douche. Une radio. Mais quand je parle, je dis une radio. Alors, c'est deux choses une radio. C'est un appareil pour écouter de la musique ou des informations avec une antenne. Ça peut également être la photo de ce que tu as à l'intérieur du corps. Comme lorsque tu te fais une entorse à la cheville, tu vas voir le médecin qui te passe dans une grosse machine. Et après, il y a la photo de tes os. Donc c'est une radio. Un défi. C'est comme un concours. Je te lance un défi. Qui fera mieux ? Un défi. La pommade. Avec deux fois la lettre M. La pommade. Si j'ai mal au genou, maman me met un peu de pommade pour me soigner. Très bien, n'hésite pas à faire pause pour reprendre les mots. Maintenant que tu sais lire les mots, tu es capable de lire les phrases. Car les phrases sont des mots qui se mettent ensemble pour dire quelque chose. Attention, aujourd'hui, nous avons deux nouveaux mots outils. J'ai. J'ai qui est un déguisement du es. Ça fait j'ai. Comme j'ai un gâteau. J'ai mal à la tête. J'ai des cheveux. Deuxième ligne. Tu es. Avec deux mots. Tu pour faire tu. Es avec es. Un autre déguisement du son es. Tu es jolie. Tu es mon amie. Tu es venue. À toi de trouver d'autres phrases. Revenons à nos phrases. Première phrase. Dora, c'est un prénom. Dora. Tu es doué pour la comédie. À ton avis, c'est quoi la comédie? C'est faire semblant. Par exemple, dans une pièce de théâtre, les comédiens font semblant. Ils font la comédie. Dora. Dora, tu es doué pour la comédie. Au judo, j'ai basculé sur le dos. Basculé. Basculé. Ça veut dire je suis tombé sur le dos. J'adore. J'aime beaucoup. J'adore le rap depuis des années. Le rap est un style musical où le chanteur parle sur le rythme de la musique. J'adore le rap depuis des années. Maintenant que tu sais lire les phrases, tu peux lire l'histoire. Car les histoires sont des phrases qui se mettent ensemble pour raconter un événement. N'hésite pas à faire pause des fois sur la vidéo. Lily défie Taoki au judo. Taoki n'est pas très rassurée. Car Lily est rapide et douée. Elle bascule Taoki, le décolle du sol et le couche sur le dos. « Ousch ! » hurle Taoki. « J'ai mal au dos. » « Je ne suis pas très habile ! » dit Lily. « Oh ! » « Je ne suis pas très habile ! » dit Lily. « Mais tu es solide comme un roc ! » Très dur. « J'ai une idée ! » « Passe de la pommade là où tu as mal ! » Voilà, n'hésite pas à faire pause pour les mots difficiles. « Ousch ! » est un cri. Quand on a mal, on crie « ouche ! » Voilà, je te souhaite une bonne lecture du son de. « Mère, tu es un cri de cours 재� 액oire » 30 0 20 30 21 20